Bien le bonjour. Bon, si vous avez vu les deux premiers épisodes, vous le savez, je me fais draguer de plus en plus par des... faux comptes. Ouais. Apparemment, j'ai une gueule de mec naïf qu'on peut facilement arnaquer. La prochaine s'appelle Chocachic. C'est le petit surnom que je lui ai donné. On a eu une discussion complètement perché. Et plutôt que de vous la lire, et ben non, comme d'habitude, je l'ai transformé en vidéo. Et ce que vous allez voir là, c'est réellement ce qu'on s'est écrit. Et avant de voir cette vidéo, je vous présente mon sponsor, qui est... Non, je déconne, j'ai aucun sponsor. Allez, bon visionnage. Ah ouais, quoi, on a carrément des effets spéciaux maintenant. Bonjour, belle fleur, belle que vous êtes. J'ai été stupéfait par l'éclat de votre beauté. Stupéfait, pas stupéfaite. Le mec, dès la première phrase, il m'annonce que c'est un homme. Record battu. C'est vrai, tu me trouves belle ? Euh... Tu devrais pas dire beau ou t'es une femme ? Bah, t'avais dit belle que vous êtes, je pensais que tu savais que j'étais une femme, mais... Mais si tu le sais pas, alors non. Je préfère pas te raconter mon passé. Très sympa, ta blague. Alors moi, j'ai 34 ans, et je suis coiffeuse dans un salon de coiffure. Coiffeuse dans un salon de coiffure ? C'est pas mal, ça. Tu me diras, c'est mieux que coiffeuse dans une charcuterie, par exemple. Eh, bonjour, Micheline. Comme d'habitude, votre teinture, bien saignante. Merci. Mais non, c'est bon, je rigole. Bien sûr, je vous la fais à point. Je suis de la région de l'Alsace, je pèse 70 kilos pour 1m90. Ah ouais, quand même. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils disent 1m90. Oh les gars, c'est pas petit, ça, quand même, hein. Mais je me demande à quoi il pense, l'arnaqueur, derrière son ordi, là. Ça mesure combien une femme, en moyenne ? Je sais pas, 2m, 2m10 ? Ok, bah je vais me faire un peu plus petite, alors. Je sais que ça plaît aux hommes, ça. Bah, moi, je suis joueur de ping-pong, j'ai 32 ans, et je fais 2m. Oh, c'est génial, j'ai aussi super grand ! À 20cm près, hein. Ok, donc, je récapitule. Je me fais aborder par Vanessa, 1m90, qui est coiffeuse, mais pas n'importe où, dans un salon de coiffure, et qui me trouve super belle. Eh bah, on est tombé sur un bon client, moi, je vous le dis. Dis, ça te dérange pas de parler sur Hangout ? Parce que moi, ça me ferait plaisir de parler dans un coin plus calme. Un coin plus calme ? T'as peur qu'on se fasse raqueter sur Insta, ou quoi ? T'inquiète, je connais du monde, ici, hein. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Ben, j'aime la culture, le sport, les balades en amoureux, et les restaurants. Moi, je déteste le ping-pong, même si c'est mon métier. Surtout depuis le confinement, parce qu'ils refusent que je fasse du télétravail, alors que les matchs en visio, c'est largement faisable. T'es prête ? 127-0, Jean-Pierre. T'es nul à chier ! T'es célibataire ? Oui. Ce serait marrant qu'il y en ait un un jour qui me réponde « Non, je suis en couple ». Genre le mec qui pionçait pendant sa formation d'arnaqueur, quoi. Pourquoi ? T'as l'air magnifique sur ta petite photo de profil où je vois que dalle. Alors, j'avoue qu'on voit pas grand-chose, mais si on plisse un tout petit peu les yeux comme ça, ben, elle a l'air pas mal, en fait. Rire ! Ouais, je suis superbe. Beaucoup de rire aussi, de mon côté. Ouais, c'est vrai, ils écrivent rire à chaque fois. C'est une sorte de lol ou de MDR. Mais je trouve ça marrant de le dire à l'oral. Tu peux me montrer une photo de toi ? Euh, sans souci. Donne-moi une minute. Ah ouais, tu vas te faire une petite beauté, Mackay ? Ravallement de façade ! Photo de femme, 1m90, 70 kilos. Mais la vache, elles sont super grandes, en fait. Parce que t'as cru que j'étais sérieux quand je te disais 2m, 2m10 ? Non, je suis pas bête, hein. Attends. Non, je suis pas trop pour le maquillage. Waouh, t'es plus belle que la plus belle de mes copines. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui sait parler à une femme. Ah bah oui, je sais leur parler, hein. Il suffit de mettre un sujet, un verbe, un complément et éventuellement un attribut, et boum, ça te fait une phrase, mon Chocapic. Ça sonne joli, Chocapic. Tu peux me montrer une photo de toi, s'il te plaît ? Là, j'ai envoyé deux photos où j'ai tout donné. Tête sur le côté, regard de braise, duck face. Et là, je peux vous dire qu'en toute modestie, eh ben, j'ai une gueule de merde. Ouais. Tu me trouves comment ? Sois menteusement sincère, s'il te plaît. Pas de chichi entre nous, hein. Je te trouve très élégant. Ça fait longtemps qu'une fille n'a pas dit ça, hein. Mais toi, mon petit Chocapic, t'es beaucoup trop belle pour être célibataire. Tu dois avoir des défauts à vous. Je me suis fait narguer par un idiot qui était trop enfant dans sa tête. Narguer ? Oh, les gars, c'est pas bien de narguer sa meuf, hein. Qui c'est qui va te la mettre dans le boule ce soir ? Nanani naner. Moi, mon ex n'arrêtait pas de me dire que j'étais égoïste. Tout ça parce que j'oubliais son prénom. Bah, si t'as l'habitude de l'appeler par des surnoms, c'est sans doute un volontaire. Y'a vraiment pas de raison de t'en vouloir. Bah, en fait, quand on s'est mis ensemble, j'ai pas osé lui demander son prénom. Et je trouvais ça bizarre de lui demander au bout de deux ans, tu vois. Attends, t'es pas sérieux ? T'as mis deux ans avant de l'arborer ? Arborer. Définition dressée élevée. J'avoue que je comprends pas tout ce qu'il me raconte, en fait. Je l'appelais mon petit koala. Joli, mais je préfère le mien. Moi, je trouve ça chic Chocapic. Chic Chocapic ? Eh, mais le gars, il s'est trompé de vous, en fait. Il aurait pas dû être arnaqueur, il aurait dû bosser dans une boîte de com et inventer des slogans publicitaires, bah ouais. Vous venez de vous faire narguer ? Pas envie de l'arborer ? Essayez Choca-chic. Tu sais, quand je te demandais si t'avais un content hangout tout à l'heure, c'était vraiment pour m'assurer que t'étais pas un de ces inutiles-là. Ah, mais moi, je suis jamais unitile. Vous vous sentez inutile ? Essayez Choca-chic. Toi, t'es vraiment coquin. Ouais, c'est ce que ma mère me dit. Dis, tu connais Méon ? Ouais, c'est une ville italienne. Non, en fait, je connais pas, je viens de regarder sur Google. Non, je connais pas, c'est qui ? C'est une ville. C'est un salon de coiffure de ma région. Une ville, salon de coiffure ? Genre tous les habitants sont des coiffeurs ou... Ah, mais c'est pour ça que tout à l'heure, il a précisé dans un salon de coiffure et pas dans une charcuterie, mais ouais. Alors, nous faisons des coupes d'âme, des coupes hommes. Tu peux venir te rendre belle. Me rendre belle. Euh... Te rendre beau. Ok, bah avec plaisir. Tu veux que je vienne quand ? Eh ben, je regarde mon agenda et je te fais signe. Ouais, parce que là, j'ai trop d'arnaquage et en même temps, mon pote. J'ai un visio-call à 15h30 et une réue à 17h. Putain de journée. Car je travaille tous les jours et je rentre tardivement. Mais t'as raison. Faut tout donner dans la vie. On se sort les ciseaux du cul. Oh, les Français, ils ont des délires chelous, je te jure. Hein ? Je viens me faire une coupe de cheveux et une coupe de champagne. Coupe-coupe ! Je suis fauchée, sinon. Ça m'aurait fait plaisir de te l'offrir. C'est pas grave, je la paierai. Tu es sûre, là ? Je suis émue. Tu es gentil à ce point ? Payer une coupe de cheveux ? Ouais. Même la coupe de champagne, je suis chaud. Vraiment ? Je lui s'envoie ? Pour quelqu'un que tu connais à peine ? Ok, donc là, j'accepte de payer 15 balles pour une coupe de cheveux et le mec, il réagit comme si je donnais un rein. Ça va, il en fait pas trop. C'est ça qui est bien ? Putain, je suis inspiré de ouf. Moment d'émotion. Hé, patron, la photo sur le mur, là. L'emploi est dû, moi. Bah quoi ? Ouais, bah vous pouvez déjà l'enlever, parce que ce mois-ci, ce sera bibi. Si je viens à Méhan, je t'inviterai au resto et on fera moite-moite. Mais je ne suis pas à Méhan, je suis en Alsace. Tu t'avoues que je suis nul en géographie ? Bah ouais, je ne te le fais pas dire. Regarde sur la carte de la France. Non, mais il se fout de ma gueule, en plus. J'ai énormément de soucis. J'ai un salaire de 800 euros et j'ai plein de factures à payer. Et je suis à découvert de 1750 euros. T'as découvert ? Merde. Mais tu bosses combien d'heures, environ ? Par jour, 20 heures de boulot, avec une pause à midi. 20 heures. Non, mais il faut toujours qu'il exagère, quoi. Non ! Et tu bosses combien de jours par semaine ? Du lundi au samedi, de 7h30 à 20h. Et ça fait 20h de 7h30 à 20h ? J'avoue que je suis nul en maths, aussi. Pas grave ! Ah ouais, ça ne fait pas 20h. Il n'y a pas si qu'on seigne, en fait. Tu sais, je ne te force pas à m'aider. Je n'ai vraiment pas envie de passer pour la meuf qui fait pitié. Non, mais t'inquiète, je ne me force jamais pour une meuf mimi comme toi. Tu serais moche, peut-être, je ne sais pas. Si tu m'aides, je te promets de travailler dur et de te rembourser. Et 800 euros, c'est bien payé en Alsace ou pas ? J'ai du mal à me rendre compte, moi. Tu sais, je suis une meuf et j'ai besoin de soins de beauté. Alors, tu vois, avec la bouffe, le loyer, 800 euros, c'est très peu. Tu n'as pas besoin de soins, mon chocachique. Tu es belle au naturel. Merci, mais tu sais, les fringues, les culottes pour sexy, tout ça... Culottes sexy ? T'en mets ? Oh oui, j'adore ! Tu portes un string ? Non, mais c'est pour m'imprégner du personnage, voilà. Ce n'est pas du tout parce que ça me fait un bon boule quand je me penche. Rien à voir. Tu rougis, là ? Je suis timide quand on dit culotte. J'aimerais bien te demander une photo un peu sexy, mais tu vas me prendre pour un gros obsédé. Ok, mon chocachique. Il m'a donc envoyé deux photos sympas à regarder. Oh, je n'étais pas prêt. Tes deux fesses sont aussi belles l'une que l'autre. Désolé, j'invente des expressions bizarres quand je suis stressé. Tu sais, je ne veux pas te forcer la main, mais vu que je suis à découvert en ce moment et que je n'ai plus rien à manger, je voudrais savoir si tu pourrais m'aider avec 1500 euros. Ah ouais, c'est une grosse somme, 1500 euros. Ah ouais, attends, ça fait presque deux salaires de coiffeuse qui bossent 20 heures par jour avec une pause à midi. C'est beaucoup, ouais. Mon biscuit ! Tu pourrais faire l'effort de m'envoyer au moins 1000 euros ! Mon biscuit ? Je trouve ça bizarre de donner un surnom d'un truc qui se mange. Ouais, j'ai dit ça exprès parce que justement, les Chocapic, ça se mange, tu vois. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait compris ma vanne, en fait. Ah mais oui, ce n'est pas lui qui s'appelle Biscuit. Ouais, bah désolé mec, mais je suis en train de parler à 12 personnes en même temps, hein. Oh, j'ai reçu un message de Tartiflette, excellent. Je suis vraiment dans la merde. En plus, je n'ai pas le courant. Mon amour, que vais-je manger ce soir ? Non mais il en rajoute de plus en plus, quoi. Il n'a pas le courant, il n'a rien à manger. C'est quoi la prochaine étape ? Il habite vraiment en Alsace, ou quoi ? Écoute, si je fais un mélange, je veux bien te les prêter. Je te filerai 1000 euros en cash dans un petit sac. Je ne veux pas que mes parents puissent voir que je t'ai fait un virement. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire un virement. Tu connais les recharges PCS ? Hé ! Oh ! Oh que oui, on connaît, oui. Non, c'est quoi ? Tu vas sur Google, tu mets bi-recharges, tu tapes le mode PCS et tu prends des photos pour me les envoyer. Ok ? Oh la vache, il est bien rodé là-dessus. Non, mais ne tombait pas avec tes recharges. Comme me disait ma mère, le cash, il n'y a que ça de vrai. Mais j'ai besoin de recharges, alors... Fais l'effort pour moi, s'il te plaît. Tu préfères quoi ? 1000 euros en recharge ou 2000 euros en cash ? Avec un petit resto et une coupe de cheveux pour moi. Bah euh ! 1000 euros en recharge, hein ? Ah ouais, donc même si je lui donne 1000 balles de plus, il ne veut pas me voir. Non, je m'en fous. Tu peux couper la caméra, s'il te plaît ? Mais si, je veux te voir, mais je préfère qu'on se voit le... Le week-end. Voilà. Fais-moi confiance. Je suis en train de chialer, là. Je commence à reprendre confiance en moi, mais là, c'est pire qu'au départ. Merci, chocachique. Ou devrais-je dire... Vanessa ! Ah ouais ? Et t'as du Kiri sur tes tétons ? Psst, Flo, ça filme. Ok ! Que va-t-il se passer ? Vous découvrirez tout ça au prochain épisode. Waouh, je suis nul à chier pour présenter des vidéos, c'est ouf. Allez, bisous mes loulous. Oh, voilà ! Ben voilà ! Je fais 2 mètres. À 20, sans que d'être prête. Ah 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 ! C'est pas possible ! Il y a du monde ici, on sera tranquille ! Qu'est-ce que... Putain, vous arrêtez de regarder le texte ! Je regarde pas signifiant, je regarde le monde, hein ? Ah, mais moi, je suis jamais inutile ! Inutile ! T'es vraiment pour être sûre que tes parents, c'est si inutile là ! Le robot, il a brûlé, là ! T'es vraiment pour être sûre que tes parents, c'est si inutile là ! Elle va pas sortir autrement que comme ça, mec ! T'es vraiment pour être sûre que tes parents, c'est si inutile là ! Inutile ! T'es prête ? Bien joué, Jean-Pierre ! Oh, j'étais pas prêt ! J'avoue que tes deux... Dommage ! T'es bien lancé ! Oh, j'étais pas prêt ! Tes deux... Je vais avoir du mal avec cette scène, tellement je suis stressé pour de vrai, tu vois ! Ok, je suis cachée ! Ça devient un film de cul ! Merci Chokashi ! Ou devrais-je dire... Vanessa ! Non, non, non !